La pilule des licenciements envisagés chez Boiron a du mal à passer. Journée de mobilisation ce matin, où près d'une vingtaine de salariés des laboratoires se sont mobilisés pour rappeler leur situation. En France, 12 sites sur 27 seront amenés à fermer. Le personnel ne décolère pas. Boiron a perdu notre confiance, parce qu'au début on nous a annoncé sur le site de Toulouse 15 ou 16 licenciements. Et il y a quinze jours, trois semaines, on nous a annoncé que maintenant ce n'était plus des départs contraints mais sur le volontariat. Donc qu'est-ce qu'on va nous annoncer dans quinze jours ? Vous êtes un peu perdu quoi. Voilà, c'est ça, perdu. Perdu et on n'a plus confiance, c'est fini. Le déremboursement de l'homéopathie est à l'origine de ces mesures envisagées par la direction. En France, plus de 400 postes sur 2300 sont sur la sellette. Les négociations devraient prendre fin à la mi-octobre. Le personnel espère qu'elles aboutiront à des mesures de licenciement acceptables, ce qui ne semble pas les satisfaire à ce jour. J'espère que les laboratoires Boiron seront dignes de leurs employés quand même, parce que moi je trouve inacceptable qu'ils avaient proposé des primes d'indemnité supralégale de 10 000 euros par personne, surtout des personnes qui avaient jusqu'à 40 ans d'ancienneté. Donc pour moi c'est inadmissible. Les premiers sites concernés par les fermetures sont Belfort et Pau début 2021, contrairement à celui de Toulouse qui ne sera pas impacté par des licenciements secs.